Examinons le comportement singulier du corbeau de Nouvelle-Calédonie. Voici un animal dont la taille du cerveau n'a rien à voir avec celle des mammifères. Pourtant, les chercheurs n'hésitent plus à comparer les capacités intellectuelles de cet oiseau avec celle des grands singes. Le corbeau sélectionne des brindilles choisies pour leur forme et leur bonne dimension et va ensuite déloger les chenilles des cavités où elles se nichent en les empalant sur sa branchette. Ce comportement s'inscrit dans un projet délibéré, mettant en œuvre des compétences techniques complexes. Les capacités du corbeau pourraient être liées à leur très grande dextérité dans l'utilisation du bec. Mais cette propension à inventer des outils ne relève pas de la programmation génétique stricte. L'observation en milieu sauvage montre que tous les corbeaux ne sont pas également ingénieux. Leurs habitudes techniques se transmettent entre générations et il existe des variantes locales en fonction des matériaux et des proies. Les conditions de vie ne pourraient pas être plus différentes qu'au cœur d'une forêt autrichienne, dans la région de Salzbourg où se trouve le centre Conrad Lorenz. C'est là que Thomas Bunyart étudie les capacités cognitives des grands corbeaux. Les grands corbeaux possèdent un mode de vie sophistiqué et complexe. Ils coopèrent parfois avec des individus qui ne sont pas de leur famille, mais ils sont aussi en féroce compétition avec leurs congénères. Et ces deux facteurs ont des conséquences importantes sur leur capacité à acquérir des connaissances. Trouver de la nourriture durant l'hiver autrichien est toujours un défi. Les corbeaux ont donc pris l'habitude de faire provision de nourriture diverses dans des cages qu'ils retrouvent sans hésiter, en prenant garde pour les plus périssables de respecter les dates de péremption. L'équipe de chercheurs les observant pense que ces oiseaux sont capables de se repérer dans le temps et dans l'espace, puisqu'ils se souviennent des divers endroits où ils ont dissimulé leurs butins. Ce comportement de cache de la nourriture implique une capacité à utiliser l'imagination et la prospection, deux qualités qui semblaient jusqu'ici l'apanage des grands singes. Pendant l'hiver, c'est dans la neige qu'ils dissimulent leur nourriture. Les corbeaux excellent aussi dans l'art de l'espionnage de leurs congénères, dont ils n'hésitent pas à piller les réserves. Les corbeaux montrent par ce comportement qu'ils peuvent comprendre le point de vue des autres et agir en conséquence. C'est donc en cachette les uns des autres qu'ils enfouissent leur nourriture de façon à préserver leurs réserves secrètes. Les grands corbeaux étudiés par l'équipe autrichienne sont dotés d'une grande intelligence, ce qui constitue un terreau favorable à l'émergence de la culture. Pour l'évaluer, les scientifiques ont mis au point un test prouvant leur capacité à résoudre des problèmes. Un morceau de nourriture est attaché à une ficelle très résistante. Puis la ficelle est attachée à son tour à une grosse branche. Il leur faut donc trouver la solution à cette énigme. Les corbeaux comprennent qu'il leur faut utiliser quelque chose, la ficelle, pour obtenir quelque chose d'autre, la nourriture. Pour venir à bout d'un problème, ils sont capables de produire des images mentales afin de saisir l'interaction des objets dans l'espace. Nous savons que les grands corbeaux possèdent des capacités cognitives complexes, surtout parce qu'ils comprennent sans aucun doute le point de vue des autres. Et nous savons aussi qu'ils apprennent bien les uns des autres. Ils ont donc les compétences nécessaires pour transmettre de l'information par le biais de la culture. Les corvidés apprennent à manger différemment en fonction du lieu où ils résident et subissent même des mutations au contact de la société de consommation. Au sein du jardin des plantes, au beau milieu de la capitale française, niche une colonie de corneilles qui a appris à se spécialiser dans la nature. C'est la récupération des restes de fast-food abandonnés par les visiteurs du parc. Ces corneilles parisiennes sont devenues les reines du chapardage de frites. L'alimentation très diversifiée de l'espèce souche s'est ainsi spécialisée ces dernières années, suivant en cela l'exemple de la société humaine qu'elle côtoie. Face à un sac uni contenant des frites et un sac portant le logo d'une grande marque de fast-food avec un contenu identique, le corvidé préfère le sac du fast-food. Cette association entre le contenu de nourriture et l'emballage de couleurs est ensuite transmise d'une génération à une autre. Les jeunes corneilles apprenant le comportement de chapardage dans les sacs de couleurs. Mais les corneilles du jardin des plantes ne s'arrêtent pas là. Elles ont aussi développé un sens certain du self-service. Pour cela, elles n'ont que l'embarras du choix. Sélectionner l'une des poubelles en plastique du parc, puis picorer le sac de façon à en extraire ce qui leur semble appétissant. Les corneilles sont influencées par la culture humaine, même celle de la junk food. Ces corvidés sont bien la preuve que les oiseaux dont la cervelle est passée dans le langage courant comme un gage détourderie sont cependant bien pourvus en matière grise qu'ils font tourner à plein régime. Sous-titrage Société Radio-Canada